Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une dernière vidéo pour cette année, cette année scolaire. Je vais vous laisser le reste de l'été tranquille en vous souhaitant de bonnes vacances si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouverai en septembre pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de la colère, mais pas n'importe quel type de colère. Il y en a plein, il y a des colères d'ailleurs très très saines, on peut être en colère, on a tellement de raisons d'être en colère. Non, là je vais parler dans cette vidéo de la colère dans l'interaction. Dans l'interaction, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des personnes qui systématiquement cherchent à vous faire réagir, voire vous mettre en colère. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis comment réagir ? Alors on va mettre pour cette vidéo de côté notre fameux pervers narcissique, qui lui évidemment cherche toujours à vous mettre en colère parce qu'il se nourrit de ses émotions, enfin des vôtres, il se nourrit de ça, il aime vous mettre, voilà, faire en sorte que vous soyez hors de vous. Ça, ça lui plaît, c'est le grand kiff. Bon, lui on va le mettre de côté. On va parler des autres personnes, des personnes saines, mais qui vont être un petit peu plus ou moins manipulatrices. Manipulation premier et deuxième degré. Donc manipulation inconsciente, ça veut dire quoi premier ou deuxième degré ? C'est la petite manipulation derrière laquelle se cache un besoin psychologique, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et puis une manipulation de second degré qui serait plus de l'ordre du pouvoir. Mais ces deux types de manipulations, en fait, le truc c'est qu'on peut vraiment travailler dessus parce que généralement elles sont inconscientes. Donc évidemment tout l'intérêt c'est de comprendre ce qui se passe pour en avoir conscience et pour pouvoir travailler dessus. Alors, pour les personnes qui me suivent, dans mes vidéos très souvent, enfin relativement souvent, je parle de la process communication qui est un outil de développement personnel, de communication relationnelle que moi j'affectionne particulièrement parce qu'il est pertinent, il est simple, efficace et moi vraiment je l'aime beaucoup. C'est un petit peu comme la communication non violente, mais de mon point de vue, il est plus complet. On fait des choses beaucoup plus complètes avec la process communication. Et dans ce modèle-là, en fait, on parle de besoins psychologiques. Des besoins psychologiques, en process communication, il y en a huit, et ces besoins psychologiques sont incontournables et irrépressibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque la personne a un besoin psychologique, soit elle sait le nourrir de façon positive, et ça, eh bien c'est très bien, soit elle ne sait pas le faire, et elle va être tentée de le faire de façon négative, inconsciemment. Et parfois, il y a des personnes qui vont passer des années, voire une vie entière, à ne pas nourrir comme il faut leurs besoins psychologiques. Et ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire qu'ils vont passer des années, voire une vie, sous stress, en fait. Parce qu'un besoin psychologique, lorsqu'il n'est pas nourri, eh bien la personne est stressée, et elle va adopter des comportements, eh bien, qui ne sont pas OK, en fait. Voilà. Alors, donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en process communication, il y a un besoin qui s'appelle le besoin de contact. Le besoin de contact ludique. Et lorsque la personne est frustrée dans son besoin de contact, eh bien, elle va faire en sorte de vous titiller, de vous titiller, de vous titiller, jusqu'à vous faire réagir. Et donc, elle va avoir, eh bien, son besoin de contact, mais qui va être nourri de façon négative. C'est ça que ça veut dire, un besoin psychologique nourri de façon négative. C'est-à-dire que là, j'ai un besoin de contact plutôt ludique, un contact un petit peu, un petit peu, comment, un peu enfantin. Quelque chose comme ça, d'un besoin très, très léger, en fait, de contact léger, de contact un petit peu complice ou de contact un petit peu, un petit peu fun. Donc, j'ai pas ça, eh bien, je vais finalement titiller l'autre jusqu'à ce qu'il me donne ça. Donc, c'est, par exemple, le collègue, vous savez, le collègue qui vous taquine toujours avec ses blagues à deux balles et qui crante quand vous répondez pas, en fait, la personne, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche, eh bien, à avoir une interaction avec vous plutôt fun. Et si vous lui offrez pas cela, eh bien, elle va continuer. Alors, en fait, deux choses là-dedans. Soit vous êtes assez généreux, entre guillemets, et vous avez envie de bien communiquer avec la personne et vous allez lui offrir ce besoin psychologique. C'est-à-dire, vous allez voir que là, elle cherche une interaction et vous allez lui offrir. Soit vous n'avez pas envie de lui offrir et puis, eh bien, ma foi, voilà, vous le faites pas. Mais si vous le faites pas et que la personne ne se connaît pas bien et que, eh bien, souvent, les personnes vont cranter. Donc, je commence par taquiner et puis je vais de plus en plus te titiller jusqu'à ce que, finalement, eh bien, tu te mettes en colère. Et là, eh bien, formidable, j'ai eu mon besoin de contact. Alors, pour le coup, il n'est pas ludique, mais j'ai eu quand même, j'ai été nourrie dans ce besoin, dans ce besoin psychologique qui a besoin de contact, mais de façon négative. C'est vraiment typiquement aussi, vous savez, les enfants au supermarché, là, qui agacent leurs parents et les parents ne font pas attention ou lui disent, ben, allez, tiens-toi tranquille, mais le gamin, c'est pas ça qu'il veut. Donc, hit, 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 hit. Et puis, finalement, eh bien, il va se faire disputer, il va se faire un petit peu secouer. Tac, formidable, besoin de contact. Alors que, par exemple, dans ce cas-là précis, eh bien, on aurait pu, par exemple, lui faire un peu une tête. Vous voyez, vous faites une tête, dis donc, petit coquin, ou je sais pas, tu vas voir, tu vas voir si je t'attrape. Enfin, je sais pas, n'importe quoi. Enfin, un truc comme ça, un truc un petit peu fun. Eh bien, généralement, ça suffit pour désamorcer. Le môme, il a eu son contact. Et puis, il s'apaise. Et puis, il y a un dernier type de personnes qui souhaitent vous mettre en colère, sans être perverse narcissique. C'est des personnes qui vont faire en sorte, eh bien, de récupérer un pouvoir. C'est-à-dire que quand je déclenche de la colère chez toi, alors, eh bien, j'ai réussi à récupérer mon pouvoir. Finalement, je t'ai eu, entre guillemets. Si j'ai réussi à te déstabiliser, si j'ai réussi à te mettre en colère, alors du coup, chez moi, eh bien, mon angoisse s'apaise. Je reprends, en fait, le contrôle. Ce sont des personnes, généralement, qui sont énormément dans le contrôle, qui ont souvent beaucoup plus d'égo qu'elles ne pensent. Un égo, parfois, un petit peu, un peu abîmé. Un peu, un égo qui ne se voit pas. Et donc, la personne va être tentée, finalement, pour garder une forme de contrôle. Eh bien, elle va être tentée de vous mettre en colère. Et là, eh bien, lorsque vous êtes en colère, eh bien, elle a gagné. Voilà qu'elle reprend le dessus. Voilà qu'elle reprend le... Géralement, c'est des personnes qui, mine de rien, sont dans des rapports de force. Donc là, elle a récupéré cette position haute et elle a gagné. Alors, que faire dans ces situations-là ? Évidemment, lorsque c'est une personne qui cherche à reprendre le contrôle, eh bien, la meilleure façon de faire, c'est de ne pas, évidemment, vous laisser dominer. C'est-à-dire de là, de vraiment rien donner, ne pas alimenter cette colère. Vous détachez simplement, restez le plus zen possible et ne pas nourrir ça. Parce qu'évidemment, c'est une colère malsaine. Généralement, la personne, lorsqu'elle fait ça, elle ne se rend pas compte de cela. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez, dans un second temps, lui expliquer. Dire, mais voilà, je remarque que là, systématiquement, j'ai remarqué ça, que tu cherchais à me mettre en colère. Et si la personne est saine et de bonne composition... Alors, évidemment, il ne faut pas le faire quand c'est la crise aiguë, mais en dehors de la crise, eh bien, vous pouvez lui dire ça. Et lui dire, ben, voilà ce que j'ai observé et la personne peut en prendre conscience et, du coup, travailler là-dessus. Donc, soit c'est un besoin, soit c'est du titillement jusqu'à la colère. Et là, on peut offrir ce besoin psychologique de contact. Et parfois, ça suffit. Lorsque ça va plus loin, eh bien là, je vous invite vraiment à vous mettre en retrait. Alors, évidemment, généralement, ça va cranter. Parce que si la personne veut récupérer du pouvoir et que vous restez absolument aligné et que vous ne lui offrez pas cela, eh bien, du coup, vous ne rentrez pas dans son jeu. Du coup, elle n'arrive pas à prendre le pouvoir. C'est vous qui gardez votre pouvoir, puisque vous restez aligné et que vous ne rentrez pas dans son jeu. Donc, généralement, la personne va chercher à cranter, à aller encore plus loin. Donc, voilà. Donc, je vous invite vraiment, quand c'est comme ça, à rester vraiment le plus aligné possible. Et si vous avez affaire à une personne saine, une personne, eh bien, parfois, même dans un second temps, la personne peut s'excuser parce qu'elle se rend compte. Alors, elle ne se rend pas vraiment compte vraiment de ce qui se passe, mais elle se rend compte que, dans un second temps, elle a eu une attitude qui n'est pas OK. Généralement, la personne le sent que ce n'est pas OK, mais elle n'arrive pas à faire autrement parce qu'elle ne le comprend pas. Donc, voilà. Donc, vous pouvez, eh bien, lui en parler en dehors de la crise. Et puis, la personne, eh bien, peut travailler là-dessus, travailler soit sur son besoin de contact, soit travailler sur, eh bien, cette posture haute, cette tentative de récupérer le pouvoir, cette tentative assez égotique de faire. Voilà. Et puis, peut-être que ce que je vous raconte là, peut-être que ça vous concerne. Peut-être que vous allez dire, ah bien, oui, effectivement, moi, je me vois faire ça. Je me vois, parfois, pousser l'autre dans ses... Chercher la colère. Et puis, effectivement, quand l'autre se met en colère, eh bien, finalement, ça m'apaise. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être pervers narcissique. C'est une façon de faire. Ce sont des mécanismes inconscients. Et donc, évidemment, tout l'intérêt, c'est de les mettre en conscience pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir, eh bien, améliorer le rapport à l'autre et puis, également, le rapport à soi-même. Parce que, finalement, le rapport à soi et le rapport à l'autre, c'est finalement la même chose. Quand le rapport à l'autre est qualitatif, le rapport à soi est qualitatif et inversement. Voilà. Donc, eh bien, très bel été à vous. Encore une fois, bonnes vacances si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Je vous dis en septembre pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada